Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Installez-vous confortablement. Bienvenue à cette séquence d'informations. Nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée où, après la chute du président Alpha Condé, beaucoup d'encre et de salive coulent de ce côté. D'où la CDAO a pris un certain nombre de résolutions. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater une prochaine vidéo. On commence. Eh bien les amis, comme nous vous l'avons annoncé au début de cette vidéo, après le coup d'état effectué à Guinée par l'armée, la CDAO avait pris un certain nombre de résolutions et a instruit ces derniers de bien vouloir libérer le président Alpha Condé immédiatement et sans condition. Après cet ultimatum envoyé par la CDAO, la jeune militaire dirigée par le lieutenant-colonel Mamadi est restée muette. Alors, les dirigeants des états membres de la CDAO se sont réunis à un sommet virtuel ce mercredi et ont décidé de suspendre la Guinée des organes de décision de l'organisation. Après que la CDAO a décidé de suspendre la Guinée de toutes ses instances de décision, elle demande que cette décision soit endossée par l'Union africaine et les Nations unies. car, pour l'instant, il n'a pas évoqué des sanctions économiques. Une mission de haut niveau sera envoyée jeudi en Guinée pour discuter avec les nouvelles autorités et, à l'issue de cette mission, d'une durée non déterminée, la CDAO va réexaminer le dossier et voir dans quelles mesures renchéries ou alléger ses décisions. Les dirigeants de la CDAO n'ont pas manqué d'exiger le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé ainsi que sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de toutes les personnes interpellées. Elle exige également que ces militaires mettent en place un processus qui permet d'arriver très rapidement à un retour à l'ordre constitutionnel normal. Est-ce que les dirigeants militaires de la Guinée vont obéir à cette décision de la CDAO qui s'avère un peu solide ? Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.